Coucou Patricia, aujourd'hui on fait une enquête sur le syndrome de la personne raide donc c'est une maladie dont serait atteinte Céline Dion. Regardez un reportage sur elle par rapport à ce syndrome-là. La toute première chose que je vois c'est son image figée lorsqu'elle est en crise, en crise de tétanie. C'est à dire que là de ce que je perçois c'est qu'en fait c'est comme si sa place était vide. Sa place est vide comme si sa conscience son essence n'était plus dans son corps donc c'est figé parce que justement elle est plus rattachée. Sa conscience elle est ailleurs et c'est comme si le corps était en roue libre voilà c'est ça et en roue libre et du coup c'est la place la porte ouverte à tout ce qui peut se trouver dans l'invisible qui peut prendre la place durant cet instant c'est seconde où elle fait des crises de tétanie. Ok et donc ces crises personnes raides, crises de tétanie, c'est lié à l'absence de sa conscience dans son corps ? Oui je vois qu'au moment où ça se produit il n'y a pas son essence effectivement. L'essence est partie transitoirement. D'accord et est-ce que c'est quelque chose d'autre qui prend sa place ou c'est juste l'absence de conscience ? Alors là je vois que c'est l'absence de conscience c'est-à-dire que le corps n'a plus les informations tu vois les connexions qui se font où tu donnes les directives pour que le corps suive c'est comme s'il était livré à lui-même et du coup ne sachant plus n'ayant plus les informations vitales finalement dont il a besoin mais c'est comme s'il se mettait en sécurité par les crises de titanie. Ok bon ben tant qu'on a Céline Dion sous les yeux, tu vois Céline Dion sous les yeux, qu'est-ce qui a causé cette dissociation ? Je vois que sa conscience à un moment donné elle est partie. Alors c'est très imagé encore une fois ce que j'ai. Je la vois partir tu sais sur un chemin sombre au loin où les lignes du chemin se rejoignent. Un point très sombre et je la vois avec une grande robe brillante, scintillante, cheveux bouclés, luisants, le maquillage parfait. Tu vois je la vois partir avec ses grands talons parce qu'elle avait une armoire à chaussures immense aussi. Je la vois partir sur ce chemin de la célébrité. Mais en fait ce qui me vient là c'est le chemin de la descente aux enfers. En partant sur le chemin de la célébrité, c'est l'envers de la médaille. Ah oui, elle s'est perdue là en fait. C'est comme si elle avait délaissé son corps physique et elle avait délaissé finalement quelque part son incarnation et le rôle qu'elle devait accomplir dans son corps. Et c'est à partir de là que ça a commencé. Je vois qu'elle a suivi la célébrité et je vois qu'au milieu de ça il y a son mari René Angélil là en plein milieu de ça. Et tout ce qu'il y a derrière. Et tu sais ce que je vois derrière dans cette scène ? Je vois des portails organiques qui dansent comme des pantins désarticulés et qui ne sont pas du tout en conscience en fait. C'est qui ces pantins qui dansent ? Je vois les célébrités, celles qu'on connaît aujourd'hui. D'accord, toutes les célébrités. Je ne vais pas citer de nom mais les célébrités, celles qui ont le plus haut niveau d'écoute finalement, tu sais, pour les jeunes, les trucs comme ça. Mais parce que les jeunes, c'est la cible finalement pour pouvoir être happé par ça. Le but c'est que… Appé par quoi justement ? Oui, par ces énergies où tu perds ta conscience finalement. En souhaitant la célébrité, en se dirigeant sur ce chemin, déconnecte de ta conscience. Oui, ce sont des créations humaines. Ce sont des créations humaines où l'humain en étant avide de pouvoir, de reconnaissance, d'argent, de pouvoir, c'est lui-même qui a créé tout ça. Et il s'y perd involontairement, mais de son propre chef. Je ne suis pas étonnant, il y a tellement de célébrités qui se perdent, que ce soit aussi bien dans le cinéma, de la musique encore plus, j'ai l'impression. Complètement. On voit qu'il y en a qui se perdent complètement, qui perdent leur identité et ont beaucoup de difficultés une fois qu'ils atteignent le succès. Et oui, on en revient au fait qu'il n'y a pas de vilain méchant qui prendrait le contrôle. C'est lui-même, par sa propre création, c'est relié à toutes les autres créations humaines qui entraient en résonance, où il a perdu son pouvoir en fait. Il n'y a personne qui l'a contraint, il n'y a personne qui l'a obligé. C'est lui-même qui a signé tout seul son pacte de la descente aux enfers avec l'invisible finalement. Oui, qui accepte. Une célébrité qui verrait ça arriver finalement, qui sent qu'il perd son identité et qui déciderait de faire chemin arrière. Est-ce que tu perçois par rapport à un cas comme ça ? Je perçois qu'il y a un déclic où la personne, il y a comme un électrochoc en elle, une montée vibratoire. On pourrait associer ça à ce qu'on appelle parfois la colère vibratoire. Il y a un électrochoc qui se produit et pouf, la personne, elle revient à elle d'un seul coup et elle se retrouve non pas dissociée, mais associée entre ce qu'elle veut faire et ce qu'elle va faire. Pouf, elle se reconnecte, tu vois, ça redevient un et là, elle prend conscience et elle veut sortir de là et elle met en place les choses pour le faire. J'ai un exemple qui vient en tête d'un chanteur australien. Il a fait un hit et après, il a complètement disparu de la scène, en fait. Il a changé de nom et il a même eu une poursuite aussi parce que sa chanson aurait été soi-disant reprise d'une autre musique plus ancienne. Et il a payé parce que lui, il s'en foutait, quoi, finalement. Il s'en foutait, il voulait rien avoir à faire avec tout ça et il s'est retiré, quoi, finalement. D'accord, ouais, tu vois. Et il a été lucide, il a dit, c'est pas ça que je veux. Il a fait une tournée mondiale et il dit, non, moi, c'est pas ça que je veux, ça m'intéresse pas. Et il a eu cet électrochoc à ce moment-là, pouf, c'est pas ça que je veux, tu vois, je vois que ça fait comme un un qui se reforme. Tu te réassocies et c'est à partir de là que tu changes la donne. Très bien, on a divergé un peu du syndrome de la personne raide. On voulait explorer un petit peu plus là-dessus. Apparemment que les cas auraient augmenté depuis les vaccins après Covid. Est-ce que tu perçois un lien entre les deux ? Oui, parce que les vaccins, c'est un outil supplémentaire pour, où tu remets ton pouvoir pour te perdre encore plus quelque part. C'est-à-dire que par le biais du vaccin, tu consens à perdre un peu plus de conscience. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on peut le dire avec les vaccins. Oui, tu te dissocies toujours plus. Exactement, exactement. Tu te dissocies toujours plus, tu t'éloignes de ta propre essence où tu n'as pas besoin de ce type de choses et de substances. Sachant qu'il y a quand même des encodages dans les vaccins, on l'a vu plusieurs fois. Donc, tu consens toujours plus à te perdre, finalement, à travers ça. Donc, c'est un outil supplémentaire pour le SDR. Pour le quoi ? Le SDR, syndrome de la personne raide. OK. SPR, SPR. SPR, oui, je ne sais pas. SPR, je crois, syndrome de la personne raide. Oui, c'est ça. Je dis ça, ça va plus vite. D'accord. Bon, c'est ça. On en revient toujours à la dissociation, au fait de se couper toujours plus de sa conscience. Et à chaque programme auquel on acquiesce, on se déconnecte un petit peu plus de sa conscience. Oui, c'est ça. Les programmes, ne l'oublions pas, qui ont été créés uniquement par l'inconscience humaine. Il n'y a pas de vilaine méchant, on le répète. Pour les nouveaux arrivants, au cas où, il n'y a pas de vilaine méchant et on n'est pas victime. On est victime que de nous-mêmes et de nos actions inconscientes. Rappelons-le. Bien sûr. Très bien. Et donc là, toujours pareil. Revenir en conscience. Refuser les programmes. Le souci, ça peut être quelqu'un qui n'a plus du tout sa lucidité. Comment la faire sortir de là ? On en revient à ça, comme ce qu'on a vu en session. Comment peut-on agir sur la vie de quelqu'un qui n'est plus du tout conscient ? Là, il faut se rapprocher de la partie subtile de son essence pour voir ce qu'il en est. Parce que l'essence peut être consciente et pas la partie physique. Tu vois, c'est ça. C'est intéressant d'aller voir ce qui s'y passe. Tu peux aller voir tout de suite ? Oui. Après aussi, j'aimerais bien aller voir s'il y a des entités qui… Quand il y a des entités qui prennent la place, justement. Tu vois, si c'est le cas, si ça peut arriver. Oui, si ça peut pousser à ça, oui. Parce que là, dans le cas de Céline Dion, tu n'as pas vu d'entité. Pour l'instant, mais je vais aller vraiment, quand elle est en crise de tétanie, pour te confirmer et te dire ce qu'il y a à ce moment-là. C'est la porte ouverte. Oui, voilà. Déjà, c'est la porte ouverte. Donc après, je ne sais pas où tu veux m'amener en premier. Dis-moi, j'y vais. Allons voir pour Céline tout de suite. Allez. Oui, donc j'en étais au stade où elle était en roue libre. Enfin, son corps physique est en roue libre. Donc, à ce moment-là, il se tétanise parce que finalement, c'est un message comme quoi il est déconnecté de son essence, de ce qui le fait vivre et de ce qui le fait correctement fonctionner. Voilà, c'est ça déjà le premier message. Et ensuite, comme il est en roue libre, effectivement, il y a, sachant qu'elle est dans la peur à ce moment-là. Et bon, pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, il circule des choses sur Internet où elle est mise en ligne. Alors déjà, il y a le documentaire qui est sorti sur elle. Le dernier quart d'heure montre la vidéo. Et on peut aussi trouver sur YouTube des vidéos de 10 minutes, un quart d'heure où on montre une de ces crises. On voit vraiment de quoi il s'agit. Et au moment où elle a les yeux comme ça, où elle est apeurée, elle est complètement dans le vide, incapable de réagir et apeurée, c'est à ce moment-là qu'il y a des entités de même résonance fréquentielle qui peuvent prendre la place et agir sur elle encore plus, sur sa peur, sur tout ce qui se joue. Plus ça se prolonge et plus il y a de risques, que ça devienne permanent. Fréquent et puis qu'elle reste de plus en plus longtemps dans les crises où elle a peur, qu'elle revienne de moins en moins vite. Voilà, ces entrées en résonance peuvent aggraver encore plus la situation et la répéter plus souvent. Voilà, c'est ça qui peut se produire. D'accord, donc si la dissociation dure trop longtemps, ça peut mener vers les PO. De plus en plus, oui. Ça se fait en progressif, mais oui, tout à fait. Très bien. Ensuite, on voulait aller voir une partie subtile. Comment est-ce qu'une partie subtile perçoit cette déconnexion ? Est-ce qu'on en est consciente ? Oui, ça c'est intéressant. Alors à ce moment-là, déjà, la personne est complètement larguée parce qu'elle a une partie d'elle qui est ailleurs et sa partie physique qui est là. Donc elle est complètement perdue et elle-même, la personne n'est pas capable en général de te dire ce qu'elle vit, ce qu'elle a vécu. C'est trop violent et elle ne sait plus où elle habite. C'est comme par exemple quand tu as pris un rouleau que tu es à l'océan, que tu as failli te noyer, tu étais entre deux eaux et tu reviens à la surface, tu es perdu, tu ne sais plus ce qui s'est passé, où tu as été. C'est le flou artistique, on va dire. Et du coup, ça la met dans un profond malaise parce qu'elle est entre l'invisible et le visible finalement puisque son essence est ailleurs dans l'invisible et sa partie physique est là et a souffert. Donc c'est le chaos total durant un certain temps, le temps qu'elle se reconnecte et qu'elle passe à autre chose. D'accord. Et pour la partie subtile aussi, c'est le chaos ? Et l'essence, je vais essayer d'aller voir qu'est-ce qu'elle fait pendant ce temps quand même, la partie subtile comme tu dis. Non, elle a délaissé le corps physique, elle est consciente sur un autre plan, elle n'est pas consciente du corps physique. Elle se coupe, elle attend que la partie physique revienne, c'est ce qu'on voit en général. Oui, c'est ça. Et quand elle se reconnecte, elle est là sans être là. Parce qu'il y a une partie d'elle qui a remis son pouvoir et qui est partie sur le chemin de la descente aux enfers, tu sais, comme on a vu tout à l'heure. Oui, d'accord. Très bien. Je pense qu'on a fait le tour. On va faire une petite conclusion ? Oui. Eh bien, pour se sortir de là, c'est simple déjà. Il faut que soi-même on coupe le pacte que l'on a nous-mêmes conclu inconsciemment avec l'invisible, avec ce qui se joue derrière, sur le plan où tu perds ton pouvoir, tu remets à l'extérieur. Donc là, clairement, elle a remis son pouvoir à la célébrité par le biais de son mari, René Angelil, etc. Donc, c'est à partir de là qu'en conscience, il faut qu'elle ait un électrochoc. Et parfois, la souffrance est telle, elle n'en peut tellement plus, qu'elle dit stop, tout ça, j'en veux plus, j'arrête. Parce que là, si tu veux, elle reste dedans. Eh bien, c'est toute une vie. Eh oui, malgré ce qui lui arrive, elle continue à chanter. Dans le documentaire, c'est ce qui se passe. Elle continue à chanter. Elle a la voix qui déraille. Ça ne se passe pas comme elle voudrait. Mais elle persiste. Oui, d'ailleurs, elle a eu des problèmes de gorge à plusieurs reprises pendant sa carrière. Bien sûr. Et là, tu vois, elle essaye de défoncer une porte quelque part. Parce qu'on le voit dans le documentaire. Je l'ai regardé en entier, justement, pour bien voir. C'est ça qui m'a donné envie d'aller enquêter, d'ailleurs, sur le sujet. Elle défonce des portes. Elle continue. Elle dit qu'elle n'abandonnera jamais. Mais finalement, elle continue à signer sa propre déchéance. Eh oui, il faudrait qu'elle dise. Et voilà, le message, c'est stop. Maintenant, il faut arrêter. Il faut arrêter de faire ce pacte avec la célébrité. Revenir à moi, à ma conscience. Il faudrait qu'elle, en conscience, elle n'en puisse plus. Elle dise, j'arrête tout maintenant. Et là, elle pourrait s'en sortir. Bon, on va lui souhaiter. On va lui envoyer les infos, peut-être, si c'est juste. On lui envoie et apprendra ce qu'elle a envie. Voilà, exactement. Et à toutes les personnes qui sont atteintes de ce syndrome. Oui. Je prends un petit moment pour lui envoyer. Et là, de ce que je perçois d'elle, elle est en détresse. Oui, elle est entre deux. Je vois que régulièrement, sa vie, c'est entre deux. Un coup là, un coup là. Elle est au milieu. Avec les crises, avec quelques élans de lucidité. Et puis, le reste du temps, de la souffrance. Même physiquement, son corps est tabou. Il n'y a qu'à regarder le documentaire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller voir de quoi il s'agit. Oui. Si nos auditeurs ont des témoignages sur des syndromes similaires ou autres post-vaccins, ils peuvent nous laisser des messages en dessous de cette vidéo. Ce sera avec plaisir qu'on va les lire. Oui, ou même qu'ils connaissent une personne qui est victime, entre guillemets. Oui, parce que je pense que la plupart de nos auditeurs n'ont pas eu le vaccin. Même s'il n'y a pas de jugement. Moi, je n'en connais pas des personnes qui ont le SPR. Donc, n'hésitez pas à nous en faire part. Non, ce n'est pas très fréquent non plus. Non. Donc là, c'est bon. Elle a reçu les informations. Et je vois qu'elle est en détresse. Elle est abattue. Donc, maintenant, écoute, c'est à elle de voir en conscience ce qu'elle veut. Voilà, ça lui appartient. C'est son expérience. On n'a pas d'ingérence. Elle fera ce qu'elle voudra, elle. Très bien. Merci, Patricia. Merci à toi. Sous-titrage ST' 501